Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor pour vous faire la vidéo des soldes de ce début 2015. Donc tout d'abord, on va commencer par le plus gros et le plus voyant. Ça a été donc chez Ikea. J'avais décidé pour cette année de refaire mon appartement. Donc on a commencé tout d'abord par refaire la chambre. Donc on a acheté, je dis on parce que j'étais avec ma soeur, donc une mécanine pour elle qui est là-haut. Et un, deux lits, deux places pour moi. Ça fait une éternité que j'en voulais un. Donc premier achat de ces soldes, mon lit. Donc j'ai pas encore dormi dedans puisque en toute sincérité, je viens juste de finir de monter il y a 15 minutes. Je voulais finir avant de filmer la vidéo puisque ce sera désormais le lieu où je vais filmer. Donc chez Ikea, toujours du coup, j'ai acheté aussi des petits accessoires. Donc j'ai trouvé cette petite lanterne rose qui est vraiment adorable. Elle coûtait 10 euros. Bon, elle n'était pas soldée non plus mais bon. Et donc ça s'ouvre. Et dedans on peut mettre une bougie. Là actuellement c'est la Snow in Love de chez Yankee Candle qui est une bougie. Puisqu'on est dans les bougies, je suis bien évidemment allée faire les soldes aussi chez Yankee Candle puisqu'on a une boutique à Disney. Donc tout d'abord j'ai pris le calendrier de l'avant. Je le voulais dès que je l'ai vu. Le seul souci c'est qu'il coûte à l'origine 30 euros. Mais dedans en fait ce sont des toutes petites bougies à l'intérieur. Ce sont celles-ci. Des petites bougies comme ça. Et du coup elles ont beau sentir très bon. Je trouve que 30 euros c'est assez excessif pour 25 bougies. Et là comme c'était les soldes, il était donc à 20 euros. Du coup c'était une bonne affaire. Ça fait un peu moins d'un euro la bougie. Et là je prends. Donc dedans il y a Snowflakes Cookie, Ice Cycle, Angel's Wings, Cranberry Ice, Christmas Cookie et Christmas Girl. Donc toutes les senteurs de Noël. Et je vais pouvoir du coup en profiter pendant encore longtemps. J'ai aussi acheté d'autres bougies qui n'étaient pas dans le calendrier. Tout d'abord j'ai pris 3 tartelettes. Il y a donc la Fluffy Towers qui sent comme les serviettes qu'on vient tout juste de repasser. Et ça c'est une odeur que j'adore pour ma salle de bain. Ensuite il y a Black Plum Blossom qui sent les fleurs. C'est un peu fruité. Je ne saurais pas vraiment dire ce que ça sent. Et j'ai pris une qui est extrêmement connue. C'est la Soft Blanket qui sent tout simplement les draps qui viennent de passer pareil au lave-linge. Donc ça sent la lessive. J'ai aussi pris donc des petites bougies comme ça. Tout d'abord j'ai pris la White Fig qui sent donc la fige tout simplement. Mais j'aime énormément ça aussi. Ensuite j'ai pris Clean Cotton qui pareil sent la lessive. J'aime vraiment toutes les odeurs qui se rapprochent de la lessive. Enfin ça se voit, j'en ai pas mal qui sentent ça. Mais à chaque fois elles sont un tout petit peu différentes et j'adore. Ensuite j'ai pris la Onion Spice qui est donc au miel et à la cannelle. J'aime énormément cette odeur. Même si c'est plus une odeur d'automne, c'est pas grave. L'hiver vient de commencer il n'y a même pas un mois. Donc on a encore un peu de temps. J'ai pris aussi Humber Moon. Je ne saurais absolument pas dire ce qu'elle sent. Mais j'aime énormément cette odeur. Et enfin parce que ce sont les collections d'hiver et que donc quand il y en aura plus, il faudra que j'attende jusqu'en novembre prochain pour en avoir. J'ai repris une bougie de la Snow in Love que je fais brûler à une vitesse incroyable. Il me reste encore quelques tartelettes mais je préfère être sûre d'en avoir d'avance. Ensuite, toujours dans la beauté, je suis passée chez Lush. Tout d'abord j'ai pris un shampoing puisque le mien a été terminé. Donc j'ai pris le retour dans le droit chemin qui est à la papaye et à l'huile d'olive. Il sent vraiment très bon. Je ne l'ai pas testé assez sur le long terme pour dire s'il est vraiment efficace. Mais jusque là, je l'aime bien. C'est vrai que chez Lush, je suis plutôt habituée à utiliser leur shampoing solide. Je suis une très grande fan de leur shampoing solide. Du coup, là, j'ai envie de tester un peu leur shampoing liquide, voir ce que ça donnerait. J'ai pris un masque pour le visage. Donc j'ai choisi Catastrophe Cosmétique. Il est à l'académie. C'est assez apaisant pour la peau. En ce moment, je fais énormément de boutons. C'est le fait de changer de saison. Là, ça va mieux puisqu'on est vraiment dans l'hiver. Mais quand on est entre deux saisons, c'est toujours la catastrophe. Enfin, dernière boutique où je suis allée, c'était pour des vêtements. Je suis donc allée chez Axe Femme, qui est une boutique à Paris. C'est une marque japonaise que j'aime beaucoup. Et je n'avais jamais eu l'occasion d'aller dans le magasin. Et là, comme c'était les soldes, je me suis dit qu'on allait y aller le premier jour. Comme ça, on va profiter. Donc, tout d'abord, j'avais besoin d'un sac. Alors, je sais que j'ai fait mon What's in my bag il n'y a pas longtemps. Et que j'ai dit que j'aimais énormément le sac que j'avais. C'est toujours le cas. Je l'aime beaucoup. Mais je suis le genre de personne à toujours emmener deux ou trois livres avec moi. Et sa forme, sa taille, ce n'était pas du tout conçu pour. Là, ce sac-là, en fait, c'est une forme plus cartable. Du coup, c'est beaucoup plus pratique. J'ai des poches devant et dedans, j'ai encore plein de poches. Ensuite, j'ai pris une petite jupe blanche comme ça avec de la dentelle en bas. Elle est très, très jolie. Et ça va avec tout, en fait. Du coup, je me suis dit, une petite jupe blanche, on n'en a jamais assez. Pour aller avec, j'ai pris ce t-shirt qui est dans les tons roses un peu boisé avec du marron et des petites perles que je trouvais aussi très jolies. En fait, quand je suis allée au magasin, je me suis dit, je vais prendre de quoi faire une tenue complète. Et donc, pour compléter cette tenue, j'ai pris des petites bottines qui sont donc comme ça. Là, c'est un petit truc en doudou qu'on peut enlever, en fait. Et donc, quand on l'enlève derrière, il y a des petites perles et là, il y a une jolie broderie qui est vraiment magnifique. Et avec tout ce sachat, j'ai eu le droit en cadeau à un cintre qui est comme ça. Et j'aime beaucoup, en fait, le petit détail avec la rose, etc. Je trouvais ça très joli et je trouvais que c'était un cadeau vraiment sympa. Tout était à moins 30%. Du coup, au total, sur le montant, j'ai économisé presque 15,20€ et j'étais vraiment très contente. J'espère que vous avez bien profité des soldes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ou ce que vous planifiez d'acheter dans les prochaines semaines. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye !